Musique Je voulais remercier Jean-Daniel Fekete de venir faire ce séminaire aujourd'hui à Systemix. En guise d'introduction, je voulais quand même rappeler un petit peu le parcours de Jean-Daniel, qui est aujourd'hui directeur de recherche à l'INRIA. Il a obtenu sa thèse en 1996 à Paris-Sud. Et puis après un passage à l'école des mines de Nantes, il est parti aux Etats-Unis en tant que chercheur invité à l'université du Maryland, dans le lab de Human Computer Interaction. De retour en France en 2002, il est recruté par l'INRIA, et devient directeur de recherche en 2006. Et depuis, il dirige l'équipe projet INRIA à Viz, qui l'a monté. Donc les domaines de recherche de Jean-Daniel, c'est la visualisation analytique, la visualisation d'informations et l'interaction en machine. Évidemment, il collabore déjà avec de nombreux partenaires industriels. Il est impliqué au sein de l'IRT Systemics, en particulier sur le projet IMM, donc intégration multimédia multilingue. On a également la chance d'avoir Nicolas Hulot, un de ses anciens doctorants, qui a rejoint l'IRT récemment. Voilà, donc je voulais encore une fois remercier Jean-Daniel de nous faire l'amitié de venir aujourd'hui. J'ai juste oublié de mentionner que cette année, on allait avoir la chance d'avoir la conférence I3E Viz 2014, qui allait se tenir à Paris. Donc c'est la première fois, je crois, qu'elle se tient hors des États-Unis. Et je pense que le fait que Jean-Daniel en soit président cette année n'est pas étranger au fait qu'elle se déroule à Paris cet automne. Et puis voilà, donc je vais passer la parole à Jean-Daniel pour la visualisation d'informations, pour comprendre et interagir avec les données. C'est la première fois que je viens à une présentation en l'IRT. C'est moi qui la donne aujourd'hui, mais c'est agréable de voir du monde. Donc je suis effectivement Jean-Daniel Féquet. Je vais vous parler de visualisation. Et ça me fait plaisir aussi de voir dans la salle des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, Eric. Et Nicolas qui va soutenir vendredi sa thèse, même s'il a déjà commencé ici. Donc plein d'activités en visualisation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de visualisation. C'est mon domaine de recherche. C'est un domaine de recherche qui est en pleine effervescence. On en parle beaucoup. Et donc je suis le responsable d'une équipe qui s'appelle Avis, qui est un peu plus loin sur le plateau, dans un lieu désolé, qui est limite isolé du reste du monde. Mais quelques personnes arrivent quand même à y aller. Et on fait plein de travaux extrêmement intéressants. Et on a beaucoup de plaisir à le faire sur plein de choses qui concernent la visualisation, à la fois la visualisation d'informations, mais aussi la visualisation scientifique, données astronomiques et autres. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir nous voir. Et si vous voulez faire une thèse, on a plein de sujets intéressants et amusants aussi. Et plein de matériels intéressants, comme ce grand mur d'images, mais aussi un Fab Lab pour fabriquer des objets physiques et les réparer le cas d'échéant. Donc aujourd'hui, plus sérieusement, je vais... Enfin plus sérieusement, c'est très sérieux la recherche, mais on a beaucoup de plaisir à la faire. Je vais vous parler de la visualisation et donc ce problème de l'engouement. Et pourquoi et comment ça marche, la visualisation ? Et donc on entend, c'est une tarte à la crème, on entend parler aujourd'hui de big data. Et on voit que des problèmes sont posés tous les jours à cause de l'augmentation de l'information qui est disponible. Alors ça peut paraître une tarte à la crème, mais c'est un vrai problème. La quantité d'informations dont on dispose est en augmentation exponentielle. Et c'est dû essentiellement, pas uniquement, mais au fait qu'on ait beaucoup de capteurs un peu partout et que vous-même, chacun ici, a des ordinateurs, des smartphones qui prennent des photos. Il y a des vidéos numériques qui sont en train d'être prises. Il y a des capteurs partout, ambiants, en train de regarder la température, la pollution, etc. Mais non seulement ça, mais en plus, le prix des disques durs continue de baisser. Et donc le prix du stockage diminue. Et donc cette information qu'on peut capter en temps réel, on peut la garder longtemps. Et donc cette courbe, je pourrais la faire à n'importe quel moment, parce que c'est une courbe qui est indépendante de l'échelle. C'est une augmentation exponentielle et elle continue à augmenter. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment un horizon clair, mais jusqu'à 2020 au moins, ça continuera à augmenter de manière exponentielle. Et donc, on peut voir ça de différentes manières, mais j'ai tendance à dire que le fait que cette information augmente, c'est un problème technique à résoudre. Mais c'est aussi un potentiel énorme pour découvrir des tas de choses intéressantes qu'on ne connaissait pas. Et donc, je dirais, la problématique qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est comment on passe des données qu'on a captées à de l'information intéressante qu'on peut utiliser pour prendre des décisions. Donc les décisions, elles sont prises à plusieurs niveaux. Elles sont prises au niveau des entreprises pour faire des choix d'investissement ou des choix de dépenses ou d'achats. Il y a aussi des choix de recherche ou médicaux. Quel traitement doit prendre ? Quelle molécule va fonctionner ? Mais aussi, quels organismes sont responsables de telle ou telle maladie ? Et donc, énormément de choix peuvent être faits. Et on peut découvrir des choses extrêmement intéressantes et tout à fait fortuitement en explorant ces données. Ces données sont pour moi, on va dire, l'équivalent de la forêt vierge lorsqu'elle a été découverte, quand on a découvert l'Amérique et l'Amérique du Sud, une forêt inexplorée avec à la fois des araignées et à la fois des gisements de matières premières. Donc, on en est à cette situation intéressante. C'est qu'on a des gisements de données, de ressources. Et il faut trouver dedans de l'information pour faire des bons choix, pour être plus compétitif que d'autres entreprises, pour réussir à trouver des remèdes à des maladies et éventuellement éviter des épidémies. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment transformer ce déluge de données en opportunités, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour nous. Ça, c'est la vraie question. Et donc, c'est un peu à ça que j'essaye de répondre. Mais bien entendu, la visualisation n'est pas la seule réponse à tout ce problème. En réalité, la visualisation n'est qu'une toute petite partie de la réponse parce que ce déluge de données ne peut pas être uniquement analysé avec la visualisation et j'y reviendrai plus tard. Mais malgré tout, quand on a beaucoup de données, si on veut commencer à regarder ces données de manière textuelle en les lisant, ça prend un temps qui est extrêmement long et ce n'est pas raisonnable. Et donc, l'idée de la visualisation, c'est d'utiliser le sens qui a la plus grande bande passante dans notre corps pour communiquer, pour percevoir des informations. Donc, on va essayer d'utiliser notre vision et aussi un peu de l'interaction. Non pas pour voir des jolies images, mais vraiment, il faut voir ça comme un système optimal de communication entre un système et l'humain. On a notre cerveau qui essaye de comprendre des données. On a des données en très grande quantité. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de trouver un codage de l'information, un codage qui passe par l'œil et qui soit le plus efficace possible pour qu'on envoie le plus grand nombre d'informations de la mémoire de l'ordinateur au cerveau. Et donc, il ne faut pas essayer de voir ça comme des jolies images. Il faut vraiment voir ça comme une bande passante à optimiser entre l'ordinateur et l'humain. Et donc, on va essayer d'utiliser un certain nombre de choses qu'on connaît sur l'humain, ses capacités à reconnaître des formes, un phénomène qui s'appelle la vision préattentive. Et donc, on va utiliser tout ça en utilisant de l'information qu'on a tirée de la psychologie pour optimiser cette bande passante. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Et donc, quand on regarde les définitions de Wikipédia et de ce que c'est que la visualisation, on en a plusieurs. Elles sont parfois un peu conflictuelles. Et donc, là, il y a un certain flou qui est apparu ces dernières années. La data vise, Wikipédia définit ça comme une représentation graphique des données statistiques, un résumé visuel de données chiffrées. Donc là, l'objectif est de résumer. Ce n'est pas ce que j'ai dit au début. Pour moi, la visualisation, ce n'est pas résumé, c'est la bande passante. Infographique, c'est une infographie de presse. Ça sert à faire passer de la communication. Donc, c'est de la communication. La visualisation d'information, c'est en fait un domaine informatique. Et ça travaille sur les représentations visuelles de données abstraites et les interfaces graphiques interactives pour y accéder. Et donc, moi, c'est la dernière partie qui m'intéresse. Et je vais essayer d'expliquer un peu la différence avec les deux autres. Elles existent et on va essayer de faire le point pour justement éviter les confusions. Donc, voilà ce qui se passe quand vous cherchez infographie ou data vise sur Google. Vous voyez plein de trucs très, très jolis. Alors, ces choses sont très belles. Et on pourrait argumenter facilement en disant qu'elles ne sont pas faites pour améliorer la bande passante entre les données et vous. Elles sont faites pour attirer votre regard. Elles sont faites pour soutenir un discours. Mais rarement, elles sont faites pour augmenter la bande passante. Alors, elles ont quelques éléments à l'intérieur qui sont de la vraie visualisation. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des vraies visualisations. Alors, pour autant, la visualisation est populaire. La data vise se dit populaire dans les journaux. On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus sur le web. Il y a plein de sites qui présentent des informations en disant qu'ils font de la data vise. Et la demande de visualisation est en forte croissance. Alors, là encore, c'est intéressant de regarder la situation économique. La société Tableau Software, l'an dernier, est passée au second marché américain. Elle a levé 254 millions de dollars en une journée. C'est une société qui a été créée il y a 10 ans. Après 10 ans, elle est passée au Nasdaq. Elle a été capitalisée très fort. Et elle a une croissance de deux chiffres en forte croissance. Elle fait un système qui est très bon, qui s'appelle Tableau. Vous pouvez le télécharger, mais il coûte à peu près 1000 dollars, on va dire. Vous le branchez sur votre base de données. Et vous pouvez visualiser, explorer votre base de données, quelle que soit la base de données que vous avez. Et ça marche très bien. Les gens qui ont fait Tableau, ce n'est pas des charlots. Ce sont des gens qui étaient chercheurs à Xerox pendant 15 ans. Ce sont des gens qui ont fait leur thèse et qui ont fait ensuite leur société après avoir été à Stanford. Ce sont des gens qui ont un CV qui est plus long que mon bras. Ce sont des gens extrêmement forts. Et donc, un des messages, je pense, à faire passer, c'est qu'autant on voit beaucoup d'initiatives de gens qui veulent faire de la visualisation attrayante sur des sites web qui ont environ une demi-année d'expérience dans le domaine. Et ils vont faire des choses attrayantes, il n'y a aucun doute là-dessus. Autant les gens qui font de la visualisation, aussi bien dans le New York Times, le Guardian, que dans les entreprises, sont des gens qui ont une bouteille extrêmement importante. Donc là, le New York Times a recruté James Bostock, qui a fait un gros outil qui s'appelle D3, très utilisé. Il y a aussi de Stanford. Le Guardian utilise des ressources de gens très, très qualifiés. Donc, la visualisation est très attrayante. Elle est faite par des gens qui sont très qualifiés. Mais beaucoup de gens sont en train d'essayer d'en faire sans avoir beaucoup de qualifications. Et ça a des répercussions aujourd'hui sur ce qu'on voit. Et honnêtement, ce n'est pas une critique, parce que je pense que c'est important que les gens s'y mettent. Mais je pense qu'il faut bien être clair sur le fait que ce n'est pas de la décoration visuelle qu'on peut faire du jour au lendemain. Ça nécessite un certain apprentissage, une certaine compétence. Et donc, aujourd'hui, j'entends la question qui me vient souvent, c'est est-ce que c'est vraiment aussi efficace, est-ce que c'est vraiment aussi utile ? Et c'est une très bonne question. Et je pense que la question vient du fait qu'il y a cette dualité entre les gens qui font des visualisations, qui connaissent vraiment le problème et qui connaissent vraiment les bonnes solutions et qui les offrent. Et le fait que maintenant, beaucoup de gens offrent des solutions de data vise, etc. Mais c'est moins clair de savoir si ce qu'ils offrent est efficace et utile. Et donc, c'est une vraie question et c'est intéressant de se la poser. Donc, un exemple assez populaire qui a été publié dans le New York Times en 2010, c'est la stratégie américaine en Afghanistan. Donc ça, c'est un diagramme qui a été présenté à l'armée américaine pour essayer de leur expliquer quelles étaient les forces en présence en Afghanistan avant qu'ils n'y aillent. Et donc, ce qu'a dit le responsable des forces armées américaines en Afghanistan, il a dit que si on avait été capable de comprendre ça, on n'aurait probablement pas fait autant d'erreurs qu'on en a fait. Donc, ce graphique est très riche, a des flèches partout. Il est rigoureusement incompréhensible. Rigoureusement incompréhensible. Et donc, il a servi à rien, en fait. Mais il est très joli, vous voyez. Un très joli graphique. Il a probablement coûté beaucoup d'argent aussi, mais ça, j'en parle même pas. Et donc, à la fois, vous comprenez un peu la tension qu'il y a entre est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est utile, combien ça coûte. Et après aussi, qu'est-ce que ça a comme effet, le fait de faire un graphique qui ne marche pas bien ou qui est inutile ou qui, au contraire, induit en erreur. Et ça a un coût. Alors, on ne va peut-être pas mettre la responsabilité de la guerre en Afghanistan sur le pauvre graphiste qui a fait ça, ce n'est pas de sa faute. Mais pour autant, il n'a pas été assez informatif. Donc, il y a des répercussions sur le fait de faire des mauvaises représentations graphiques pour des choses importantes à comprendre. Donc, je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce qui marche facilement en visualisation et le problème que ça pose. Alors, en visualisation, il y a environ six représentations visuelles, aujourd'hui, qui sont comprises par tout le monde. Peut-être qu'on va monter à dix quand on est optimiste, mais on va dire six. Alors, tout le monde sait les lire. Et tout le monde est content. Donc, voilà, ça s'appelle un bar chart, un diagramme avec des barres. Et quand on monte ce genre de diagramme, tout le monde sait le lire. Et donc, les sites web se font un plaisir de vous montrer tous des bar charts parce que tout le monde sait le lire. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème, tout le monde sait le lire. Comment ? Non, non, c'est la base en bas, là. Elle est à zéro. Alors, elle n'est même pas à zéro. Elle n'est même pas à zéro. Donc, oui, ça pose des problèmes. Donc, il y en a des erreurs en plus. Alors, en réalité, ces visualisations qui sont faciles à comprendre, et je vais vous les montrer quelques-unes, elles sont faciles à comprendre pourquoi ? Pas parce qu'elles sont efficaces, elles sont faciles à comprendre parce qu'elles sont ce que j'appelle dans l'équipe congruente. Alors, congruente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vous pose une question sur les données, vous pouvez la traduire directement en question sur la représentation. Donc, si je vous demande quelle est la valeur la plus petite ou la plus grande, vous remplacez valeur par la barre et ça marche directement. Quelle est la barre la plus petite ? Quelle est la barre la plus grande ? Et vous répondez à la question. La barre la plus petite, c'est celle-là, et la barre la plus grande, c'est celle-là. Donc, les visualisations que tout le monde peut comprendre instantanément sont soit celles qui ont déjà été montrées lors de nos études, alors celles-là, en fait, on les voit quand on fait des études, soit celles où on peut traduire la question qu'on pose sur les données en question sur les marques qui sont affichées. Et il y a une dizaine de visualisations qui sont congruentes. Et donc, la bonne nouvelle de ces visualisations, c'est qu'elles demandent zéro apprentissage, parce qu'il suffit de traduire la question et on peut y répondre instantanément et sans effort. Donc, on voit là quelques-unes. On a le line chart, on a le camembert, on a aussi le diagramme qu'on appelle noëlien. Celles-là sont les plus populaires, et on les voit partout. Et donc, elles ont cette capacité à être comprises par tout le monde sans avoir besoin de mode d'emploi, parce qu'elles sont faciles à comprendre, parce qu'elles sont congruentes, les questions sont congruentes. Est-ce que machin est connecté à bidule ? On regarde s'il y a un trait, et s'il y a un trait, c'est connecté. Et on sait que machin est connecté à bidule. Tout se passe bien. Mais, dans la réalité, il existe des représentations visuelles qui ne sont pas congruentes. Alors, celle-là est congruente. Ça, c'est par exemple le budget de l'État en 2012, qui vous montre les diverses lignes avec ce que ça représente. Et ça, c'est une autre représentation qui est un peu différente, qui s'appelle un trimap. Pour le coup, ça représente la même chose, mais au lieu d'avoir des barres, on a des rectangles, enfin, on va dire des rectangles, dont la surface est proportionnelle à la valeur. Donc là, ce sont des rectangles qui montrent les diverses parties du budget, que vous ne pouvez pas lire, d'ailleurs, moi non plus, je ne peux pas le lire, mais en gros, c'est éducation nationale, finance, etc. C'est le budget par ministère. Et donc, on peut regarder, comme ça, quelles sont les parties les plus importantes des budgets, et les parties les plus petites. Alors, cette représentation, elle est assez populaire. Elle n'est pas aussi facile à lire que les autres, parce qu'on a moins l'habitude, et je vais vous montrer quelques exemples de son utilisation. Mais pour autant, elle est assez simple et assez facile à comprendre. Donc voilà, par exemple, cette représentation qui vous montre le budget 2012. Et donc, il y a eu deux articles, un dans Libération et un dans Le Monde, qui a présenté le budget 2012 sous cette même forme. En fait, cette représentation, elle est utilisée sur un site qui s'appelle Open Spending, qui récupère tous les budgets de tous les pays du monde, et le présente de façon visuelle, pour qu'on puisse comparer les divers budgets des divers États. Parce que quand on entend une discussion à la radio, on dit, ah, mais le budget a monté, ah, le budget est descendu, ouais, peut-être, mais comme on ne sait pas si le budget en question est important ou pas important par rapport à d'autres pays, c'est difficile de savoir si c'est justifié qu'il monte ou qu'il descend. Donc, ce site est intéressant. Et donc, sur ce site, il y a deux représentations de la même chose. Et vous voyez, ces deux choses parlent du même budget, mais elles n'ont pas du tout la même forme, et elles représentent des choses un peu différentes. Par exemple, dans là, la première partie, la plus grosse, c'est les subventions pour les collectivités territoriales, alors que là, c'est l'enseignement scolaire qui a le plus gros budget. Et là, c'est les engagements financiers de l'État qui est en numéro 2, et là, c'est la charge de la dette. Donc, évidemment, tout le monde va me dire, ah, mais la visualisation, ça ne marche pas, vous avez les mêmes données, et pourtant, vous affichez deux choses différentes, donc ça ne marche pas. Alors, dans la réalité, ces deux représentations sont bonnes, toutes les deux disent la vérité. Simplement, la visualisation, par définition, est interactive, parce que si on ne rend pas la visualisation interactive, alors on n'explore pas les données. On peut avoir une représentation particulière des données qui montre une facette des données, mais dans la réalité, quand on va sur le site Open Spending, on peut changer le point de vue qu'on a sur les données, passer de l'un à l'autre, et donc se rendre compte du budget par ministère et du budget par poste important. Et ce n'est pas la même chose. Par ministère, c'est une vue, disons, administrative, et par poste important, c'est une vue qui est plus analytique, par exemple. Et donc, cette représentation, elle est facile à comprendre relativement, mais pour autant, elle demande de l'interaction. Alors, cette même représentation, elle est utilisée, qui s'appelle la Trimap, elle est utilisée par le site qui s'appelle Map of the Market, enfin, c'est Smart Money qui le fait. Donc, si vous vous connectez aujourd'hui, là, sur ce site Smart Money, il va vous montrer ça. Alors, là, vous voyez la puissance, disons, de la visualisation. si vous avez l'habitude de lire Le Monde, vous regardez les pages sur la bourse, ça, c'est le résumé des pages sur la bourse. Et donc, comment ça se lit ? Toutes les entreprises qui sont au second marché américain, au Nasdaq, sont représentées par un rectangle ici. Ces entreprises sont organisées par secteur d'activité, l'énergie, la finance, la santé, etc. Et donc, chacun de ces rectangles, vert ou rouge, c'est une entreprise. La taille dépend de la capitalisation boursière. Donc, les plus grosses entreprises sont celles qui ont le plus gros rectangle. Et ensuite, selon que le cours soit monté ou descendu, le rectangle va être affiché en vert ou en rouge. Et donc, dans cette représentation graphique, donc très populaire, en un seul coup d'œil, vous vous rendez compte est-ce que depuis hier, là c'est depuis hier, c'est affiché depuis hier, depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, globalement, on va dire que c'est plutôt vert. Donc, on va dire que globalement, le second marché a plutôt monté. Mais, est-ce que c'est pareil sur tous les secteurs ? Non. Donc, si vous regardez secteur par secteur, pour la santé, c'est plutôt noir, donc c'est plutôt zéro. Avec quelques... Les finances sont montées, les technologies aussi, l'énergie aussi. Par contre, dans cette partie-là, il y a pas mal de rouge, c'est descendu, et là c'est les consumers. Il y a aussi pas mal de noir et de rouge. Et après, on voit quelques petits problèmes, par exemple, le rouge vif là, ou le rouge vif là. Avec la souris, on peut regarder quelle est l'entreprise en question et qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle monte ou pourquoi elle descend. Donc, cette représentation-là, elle permet de pouvoir comprendre très rapidement l'état du marché au jour le jour, ou à six mois, ou à un an. et ça prend à peu près une demi-seconde de se rendre compte de l'état du marché par rapport à une page de journal ou plutôt plusieurs pages de journaux qui sont nécessaires à le comprendre. Alors, cette représentation-là, est-ce qu'à votre avis, elle est congruente ? Est-ce qu'elle est facile à comprendre ? Oui, non, oui, non. Je ne sais pas si l'estimation des surfaces on la fait. Non, pas bien en fait. Mais pour autant, là, ce n'est pas super important, mais on l'a fait. En fait, on l'a fait, pour qu'on la fasse bien, il faut que les surfaces soient carrées et à ce moment-là, on peut comparer plus facilement. C'est pour ça que l'algorithme derrière essaie de les rendre carrées même s'il n'y réussit pas toujours très bien. Mais pour autant, on se rend bien compte que la plus grosse boîte à l'époque, c'était celle-là, et c'est Apple. On le voit assez bien, mais elle est en compétition avec une boîte pétrolière qui doit être là. Donc, on se rend assez bien compte qui sont les gros acteurs du secteur. Donc, en réalité, cette représentation-là, le TRIMAP, elle n'est pas très congruente. Un peu. Alors, on sait ce qui est plus grand, ce qui est plus petit. vas-y. C'est une question sur la congruence, en fait. C'est une notion qui est assez relative aux questions qu'on aurait. Oui, c'est vrai, on peut changer les questions, mais pour autant, si tu veux, quand tu montres à quelqu'un une représentation visuelle et que tu dis que c'est des données, il va essayer d'interpréter. Et pour interpréter, il n'y a que trois possibilités. Soit il a déjà appris, soit il y a une métaphore explicite, évidente, soit c'est congruent, c'est-à-dire que le langage utilise les mêmes mots. Et sinon, il lui faut un mode d'emploi. C'est-à-dire que, dans le cas, il n'y a pas d'alternative si tu montres une représentation que tu n'as jamais vue et qui ne ressemble à rien de ce que tu as vu auparavant. Comment tu peux faire pour deviner ? C'est très difficile. Donc, oui, la congruence, je suis d'accord qu'on peut jouer un peu sur la congruence quand on pose des questions en utilisant le bon vocabulaire. Pour autant, le plus grand, c'est facile à comprendre. Le plus rouge, le plus vert, c'est facile à comprendre. Donc, le plus, le plus, enfin, rouge et vert, c'est connu, bien qu'il y ait des problèmes avec. Donc, en fait, par rapport aux questions que les gens se posent, ils peuvent interpréter. Pour eux, le plus rouge, c'est celui qui descend le plus, le plus vert, c'est celui qui monte le plus et puis la surface, ils peuvent interpréter le plus grand. Voilà. Donc, en fait, cette représentation, elle est congruente pour les questions que se posent les gens, mais pas vraiment forcément pour toutes. Et après, ils apprennent. Donc, après, les gens se rendent compte que les rectangles sont les uns dans les autres et que donc, si une société est dans ce rectangle-là, c'est que c'est une société qui est liée à l'énergie. Et donc, en fait, cette représentation, elle n'est pas si simple, mais comme elle est très utile à des gens qui ont des actions en bourse, parce qu'elle fait gagner beaucoup de temps, alors les gens s'y sont mis et c'est devenu très populaire de bouche à oreille. Mais il a fallu un tout petit peu de temps pour que les gens s'adaptent. Et ensuite, c'est devenu populaire. Alors nous, en recherche, donc moi, il y a quelques années, en 2001, j'avais affiché un million de fichiers sur un système de fichiers d'un serveur. Et donc, ça marche. Mais alors ça, pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Un million de fichiers, pareil avec les tailles qui changent. Le code de couleur, c'est les types de fichiers. Donc le bleu, c'est des fichiers textes. Le vert, c'est des images. Le rouge, c'est des programmes. Le jaune, c'est des codes sources quand on programme. Le gris, c'est je ne sais pas ce que c'est. C'est des fichiers avec des noms bizarres. Et donc, j'ai voulu faire un test pour savoir quelle était la limite de ce qu'on pouvait comprendre comme type de données. Et donc, j'ai utilisé cette même représentation, le Trimap, pour essayer de voir. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut interpréter un million de données sur un écran. Ça fait beaucoup, mais on peut voir plein de choses quand on s'y entraîne. Ça, c'est une clé, il faut s'y entraîner. Par exemple, là, on voit des tas de trucs qui sont très similaires. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu. Et ça a à peu près la même forme, parfois un peu tournée. Et quand on va regarder en détail, en fait, chacun, c'est une version de tel ou tel système distribué. Et on le reconnaît assez bien. Donc, j'ai affiché tout ça, je me suis dit, ah, c'est joli, on peut voir plein de choses. Puis après, je vois ce gros truc vert, je regarde ce que c'est, c'est la copie d'une base de données d'images. Je dis, ah, ben voilà, il y a une base de données d'images qui est là. C'est gros. Et là, il y a un gros truc gris, plein de bruit. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bidule-là ? Ça prend 10% de l'espace du file system. Donc, je regarde, alors je regarde le nom des fichiers et je vois que les fichiers s'appellent virgule WS KYW7. Je me dis, ah, ça, c'est pas très utile comme nom de fichier. Il y a que ça dedans. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était un logiciel de gestion de forum qui me laissait des fichiers temporaires derrière lui parce qu'il était compilé en mode debug, comme on dit. Donc, il laissait tout derrière lui pour être sûr qu'on pouvait regarder ce qui ne marchait pas. Ça faisait 10 ans qu'il tournait et ça faisait 10 ans que tous les trucs intermédiaires étaient stockés et ça prenait 10% du serveur. Donc, j'ai été voir les ingénieurs système en leur disant, j'ai vu ça les gars. Ils m'ont dit, hop, 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 faut en parler à personne. On va nettoyer ça. Et après, ils ont arrêté de demander des extensions de disques tous les ans à leur chef. Et donc, c'était fort tué. Donc, encore une fois, c'est un exemple, j'en ai d'autres, mais c'est un exemple pour dire que quand on visualise des choses qui n'ont jamais été visualisées avant, on a toujours des surprises, on a toujours des trucs inattendus, toujours. Toujours. Je peux vous en raconter plein des histoires comme ça. Mais là, ce que j'ai voulu dire, c'est que cette représentation qui est un peu extrême parce qu'elle n'est pas super facile à comprendre, elle est quand même très efficace pour les comptes, montrer le second marché. Et si on le pousse à l'extrême, on peut afficher beaucoup, beaucoup de données, à peu près un million et donc je dis beaucoup de données, un million, ceux qui travaillent sur du big data, quand on leur parle d'un million, ils rigolent, pour eux c'est tout petit. Mais pour autant, c'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait lire en regardant les listings de tous les fichiers qui sont sur le disque dur. C'est beaucoup. Et on voit beaucoup de choses intéressantes. Donc la visualisation est efficace jusqu'à un certain point, elle fonctionne bien, mais elle demande un certain apprentissage. Et pour moi, pour essayer d'interpréter cette représentation-là, il m'a fallu quelques temps parce que c'est un apprentissage de notre système visuel. Être capable d'interpréter ses motifs visuels, ça demande un peu d'apprentissage. Et donc, ça fait partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la visualisation est effectivement efficace à condition d'utiliser les bonnes représentations visuelles, c'est-à-dire celles qui fonctionnent bien au niveau de notre perception. Ces représentations ne sont pas toujours faciles à interpréter, elles demandent un peu d'apprentissage. Et les représentations qui sont faciles à interpréter sont rarement les plus efficaces. Et donc, on a cette tension qui apparaît et qui est intéressante. Donc là, par exemple, si on commence à vouloir afficher deux dimensions à la fois, les ingénieurs, ils ont l'habitude de ça. Là, j'ai pris toutes les équipes INRIA qui sont sur le plateau et j'ai regardé le nombre de personnes qui étaient dans l'équipe et le nombre de publications. Et la bonne surprise, c'est que plus on a de monde dans l'équipe, plus on a de publications. Intéressant. Vous allez me dire, c'est rassurant. Et alors, on trouve des exceptions. Donc, la plus grosse équipe, c'est Tao ici qui fait du machine learning et qui a aussi le plus de publications. Puis la plus petite, c'est celle qui en fait le moins. Voilà le milieu. Moi, je suis là. Alors, c'est là où l'interprétation va commencer à être intéressante. Alors, si c'était purement proportionnel, alors tout le monde reste sur la ligne médiane, comme ça, la ligne droite. Et beaucoup de monde est autour de cette ligne. Donc, en gros, il n'y a pas trop de miracle. Pour autant, il y en a qui sont en dessous. Donc, ceux-là, ils font moins de publications que d'autres par rapport à leur nombre de permanents et d'autres qui sont au-dessus. Donc là, il y a un serial publisher. Il y a une personne qui passe son temps à écrire des articles. Alors, je ne le connais pas, mais j'en ai entendu parler. Effectivement, la responsable d'équipe m'a dit qu'il écrit deux articles par mois, sinon il est mal. Il ne peut pas s'en empêcher. Il est écrit. C'est un écrivain compulsif d'articles scientifiques. Bon, c'est intéressant. Donc, elle m'a dit l'année dernière, il était malade et il a fait que la moitié de ses articles et ça l'a rendu malade. Donc, ils sont vachement rouges. Donc, encore une fois, cette représentation, elle est assez classique. Elle nécessite un peu d'apprentissage pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la tendance, qu'est-ce que ça veut dire être à l'extérieur de la tendance et qu'est-ce qu'on peut essayer d'interpréter dans cette représentation mais ce n'est pas très long. Ça prend quelques minutes, ça prend quelques dizaines de minutes pour le faire mais si je vous explique que le nombre de publications c'est en hauteur et le nombre de personnes c'est en longueur, vous savez comment le lire mais vous n'êtes pas entraîné pour déduire immédiatement tout ce qu'on peut en déduire. Pour réussir à déduire tout, c'est-à-dire comprendre la corrélation, comprendre les cas particuliers, ça demande de l'entraînement, ça demande de passer un peu de temps à réfléchir à cette représentation. Et donc là, on est encore en train de toucher du doigt le problème de l'apprentissage qui est nécessaire, qui n'est pas très long mais qui est nécessaire pour comprendre ces représentations et donc vous ne verrez jamais dans un journal ce genre de représentation. Le New York Times ne dit jamais, le Guardian a dit jamais on n'utilisera ça. Alors ils l'ont utilisé une fois le New York Times et ils étaient très malheureux mais ils ne l'utilisent pas parce qu'ils disent nos lecteurs ne savent pas le lire ce qui est possible. Alors après, quand on fait des violations, on peut étendre ce genre de choses. Et donc là, tout à l'heure, je vous ai montré les équipes INRIA avec le nombre de personnes dans l'équipe, le nombre de publications mais en fait, sur chaque équipe INRIA, on peut avoir beaucoup plus d'informations que ça, on peut avoir son âge, on peut avoir le nombre de permanents, le nombre de thésards, etc. et donc à un moment donné, il y en a plus que 2 et donc il faut en afficher plus que 2. Et donc voilà, une façon de présenter plus que 2 variables où on les représente 2 à 2 à chaque fois. Alors, ça encore, vous voyez, c'est une représentation qui est pas compliquée mais qui va vous demander si vous n'avez pas l'habitude, je dirais 20 minutes pour être capable de pouvoir déduire tout ce qu'il y a à déduire. Il y a plein de choses à déduire, on peut en parler mais bon, je ne vais pas vous faire un cours sur tout ce qu'on peut voir sur ces données mais ça demande de l'apprentissage et pourtant, c'est très efficace. Alors, nous ce qu'on essaie de faire dans l'équipe c'est qu'on essaie de trouver des représentations et des systèmes où on peut explorer des données compliquées et de manière attrayante et en essayant de baisser le niveau de complexité. Donc on a fait un système qui s'appelle Scatterdise qui permet de naviguer dans des données à plusieurs dimensions, 10, 15 dimensions et pour autant le faire de manière compréhensible et attrayante. En fait, on en a fait une version web sur Détroit. Donc là, par exemple, c'est utilisé par Data Publica pour montrer les bassins d'emploi en France. Chacun de ces points c'est un bassin d'emploi et les zones d'emploi on va dire ça et donc sur ces zones d'emploi il y a plein de statistiques qui sont collectées et donc quand on montre ça en forme d'un gros tableau c'est indigeste et donc avec cette application on peut naviguer sur les zones d'emploi et avoir plein d'informations de façon assez attrayante. Donc ce que je peux vous faire c'est vous montrer ça rapidement d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Donc dans ce temps-là donc voilà c'est une page web donc la bonne nouvelle c'est qu'on peut mettre de la visualisation sur le web aujourd'hui ça ne pose aucun problème. Donc là en fait vous avez plein de bassins d'emploi et donc chacun donc ça c'est des zones donc là ça vous donne pour chaque point sur la carte de France les informations statistiques avec plein d'informations et donc là vous voyez à côté on a en réalité beaucoup 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 de variables liées à tous ces bassins d'emploi en France et donc ce qui est intéressant c'est que vous avez l'impression de regarder la carte de France et vous regardez la carte de France mais en réalité la carte de France c'est rien d'autre que une variable enfin deux variables la variable latitude et la variable longitude qui sont affichées en x et en y et donc si on fait ça on voit la carte de France donc c'est considéré comme des variables comme d'autres variables donc pour vous donner une information enfin je pense que vous n'arrivez pas à lire de là où vous êtes moi-même donc si on regarde les variables disponibles là c'est la population dans ce bassin les revenus moyens le taux de chômage le pourcentage d'agriculteurs le pourcentage d'industrie le pourcentage dans la construction tertiaire marchand, non marchand et total de salariés donc ça ce sont toutes les variables et ensuite on peut regarder deux à deux chacune de ces variables en naviguant et donc si je veux savoir je vais faire ça c'est pas pratique si je veux savoir par exemple à côté ici il va me montrer maintenant c'est les codes INSEE c'est les codes INSEE par rapport à la latitude donc on a vu ce changement qui s'est opéré donc je peux revenir en arrière et revenir en avant et donc c'est un système qui permet de pouvoir disons de pouvoir explorer les données en naviguant de façon assez simple et à chaque fois qu'on navigue on a des transitions qui se font qui sont assez agréables et qui permettent de pas tout modifier on peut suivre par exemple ce point là que j'avais sélectionné pour voir où il est alors ça on est toujours en latitude mais on peut changer on peut se mettre oh je suis en longitude c'est pas très intéressant non plus donc là on a un code INSEE par rapport à l'évolution du chômage de 2003 en 2011 en point il y a des droits qui ont beaucoup évolué donc là ce point que j'ai sélectionné a eu beaucoup de grosses évolutions du chômage donc en termes de recherche ce qu'on essaie de faire c'est de rendre les systèmes de visualisation plus faciles à utiliser plus faciles à comprendre tout en essayant de leur permettre de pouvoir afficher des données assez complexes mais c'est seulement une des possibilités parce qu'on peut travailler dans plusieurs autres directions je vais en parler donc là c'est ce que excusez moi ça s'appelait Scatter Dice Dice comme un dé un dé de jeu parce que c'est c'était à l'origine alors la le système là que je vous ai montré Scatter Dice permet de pouvoir explorer environ entre 10 et 15 dimensions au maximum dans la réalité dans le monde réel on a des données qui ont beaucoup plus de 15 dimensions et on veut quand même pouvoir les explorer parfois donc là on travaille aussi sur ces données c'est Nicolas qui travaille alors on peut le faire mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que pour le coup c'est des représentations et des traitements qui sont plus sophistiqués donc là je ne vais pas prétendre que c'est facile de les comprendre mais pour autant on travaille encore dans cette problématique qui est de rendre compréhensible par des gens sans avoir besoin d'avoir un entraînement de plusieurs années pour comprendre des données complexes donc là je vous ai montré une représentation particulière qui était le trimap pour vous montrer qu'on pouvait aller loin je vous ai montré aussi les plots en deux dimensions ça s'appelle les semi en français ou les scatterplots en anglais une autre représentation qui est très populaire c'est la représentation des réseaux des réseaux sociaux par exemple ça c'est un réseau social et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas bien donc c'est une représentation qui est aussi facile à comprendre parce que on voit qu'il y a des acteurs là c'est des personnes donc chaque point c'est une personne en fait c'est des chercheurs de mon domaine en visualisation et chaque fois qu'ils ont fait un article avec quelqu'un d'autre ils sont connectés donc lui a collaboré avec lui pour une publication la taille du point varie enfin c'est le nombre de publications proportionnel au nombre de publications la couleur plus c'est sombre plus la personne a été citée par d'autres personnes donc sa publication a été citée et donc lui il est très cité lui il n'est pas très cité lui non plus et les traits plus ils sont épais plus il y a eu d'articles communs entre deux personnes donc on voit par exemple que là il y a ces trois personnes Robertson, Card et McKinley qui ont beaucoup publié parce qu'ils ont trois énormes points ils ont beaucoup publié ensemble ils ont trois gros traits et en plus ils ont été beaucoup cités parce qu'ils sont très sombres McKinley c'est lui qui a créé Tableau donc il a une longue carrière derrière eux donc c'est pas un charlot en l'occurrence et donc on voit plein de choses intéressantes alors ça c'est la représentation qui a été faite lorsque j'ai on a lancé en 2004 une compétition de visualisation où on a pris tous les articles sur la visualisation on a fait un gros fichier et on a dit aux gens pour l'anniversaire de la conférence en 2004 faites la représentation statique la plus belle de notre communauté et ceux qui vont la faire la plus belle ils vont gagner notre reconnaissance parce que dans le domaine on n'a pas beaucoup d'autres prix que la reconnaissance et donc c'est Cathy Borner de l'université de l'Indiana avec ses étudiants qui a fait cette représentation qui est très belle et très intéressante alors on voit que par exemple les européens ils sont là c'est Daniel Keim à l'époque si vous regardez de plus près vous constaterez qu'il est connecté à personne donc là il y a des îlots déconnectés des gens qui ne collaborent pas mais en fait ce n'est pas une bonne visualisation et pourquoi ce n'est pas une bonne visualisation parce que parce qu'elle n'a pas pris les données elle ne les a pas affichées elle a pris les données elle a travaillé 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 retiré 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 filtré 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 et puis à un moment ça a donné ça et elle a dit ah super ça j'arrive bien à comprendre et donc je vais le présenter dans la réalité quand on prend les données et qu'on les affiche on a ça on a vraiment ça et donc et donc quand on fait de l'exploration de données on prend des données on les affiche et quand on a un graphe un vrai graphe on a toujours ça toujours enfin pas toujours mais je ne sais pas ceux qui font de la visualisation de graphe ils ont déjà essayé ça ils ont souvent des trucs horribles donc dans la réalité les données ne sont pas du tout celles-là et donc une des questions qui se pose c'est donc ce qu'a fait Cathy Borner c'est qu'elle a donc tout filtré et je lui en veux beaucoup parce que moi j'étais dedans au début mais elle m'a retiré parce qu'elle m'a considéré que je n'étais pas assez important donc maintenant je lui en veux énormément et donc cette représentation-là est-ce qu'elle est elle n'est pas du tout fidèle à la réalité c'est une représentation une vue particulière de la réalité en 2004 qui ne représente même pas même pas une bonne prévision de l'avenir puisque vous voyez elle m'a retiré donc donc voilà la réalité donc comment on fait pour résoudre ça je vais vous en parler donc pour autant les graphes sont intéressants parce que quand on représente des graphes comme ça ça c'est une représentation de Facebook faite en 2010 on voit des choses quand même mais on ne voit pas les détails on voit les grosses masses donc là vous voyez chaque fois qu'il y a des points on met un petit point blanc chaque fois qu'il y a des connexions entre les gens on met des traits évidemment on n'a pas pu faire ça pour tous les gens de Facebook parce qu'il y en a beaucoup donc on est un peu agrégé on affiche ça et donc qu'est-ce qu'on voit ? on voit ce qu'on s'attendait à avoir c'est-à-dire qu'on voit que l'Europe est très connectée avec les Etats-Unis les Etats-Unis sont connectés avec Hawaï on voit qu'il y a des communications entre l'Asie etc. mais en fait c'est pas ça qui est intéressant dans cette représentation ce qui est intéressant c'est pas ce qu'on voit c'est ce qu'on voit pas alors qu'est-ce qu'on voit pas ? on voit pas la Chine pourtant c'est gros donc là il n'y a rien dans la carte donc ça c'est un peu en fait on voit pas non plus la Russie on voit ni la Chine ni la Russie ce qui est quand même quelque chose qui manque donc après on voit que l'Afrique est un peu creuse aussi il n'y a pas de doute donc cette représentation et alors après on voit aussi que le Brésil là est très creux aussi alors après vient de l'interprétation alors pourquoi ? alors en fait chacun a des interprétations différentes alors pourquoi on voit pas la Chine ? parce que c'est interdit c'est filtrer Facebook en Chine donc voilà pourquoi on voit pas la Russie ? ils n'ont pas Internet pas beaucoup en tout cas pourquoi on voit pas le Brésil ? c'est pas le Brésil c'est l'Orkut voilà exactement parce qu'ils ont un autre réseau social qui s'appelle l'Orkut qui est très populaire et donc c'est pas Facebook et pourquoi on voit pas l'Afrique ? parce qu'ils n'ont pas beaucoup Internet donc oui vous le fait citer donc voilà donc cette carte elle est intéressante donc les réseaux représentés comme ça ne sont pas complètement inutiles mais pour autant le défaut de ces représentations de réseaux là c'est que autant on peut voir les masses autant on voit pas les détails alors en visualisation je pense que c'est vraiment intéressant d'être capable de voir à la fois les masses et les détails sinon on peut faire des interprétations fausses et en tout cas c'est un peu limité et donc quand on va sur le web et qu'on regarde les représentations il y a un site qui s'appelle Visual Complexity qui montre des centaines et des centaines de types de réseaux là c'est celui de Facebook par exemple et tous sont sont très beaux mais beaucoup sont totalement incompréhensibles parce que on voit des grosses masses mais on voit pas de détails il y a même des modes depuis quelques années il y a une mode qui consiste à dessiner les réseaux avec des liens qui sont des demi-cercles c'est une très belle mode ça a été démontré par au moins 5 articles que cette façon de représenter les liens était la plus mauvaise possible pour lire les réseaux c'est à dire que ça induit toujours en erreur c'est impossible pour autant c'est très joli donc les gens continuent à mettre des liens comme ça mais c'est la pire des possibilités mais c'est très joli si vous allez sur LinkedIn et que vous demandez de créer votre réseau vous pouvez le faire ça c'est le mien donc vous avez ce qu'on appelle un réseau égocentrique c'est un réseau égocentrique parce que c'est mon réseau social c'est tous les gens avec qui je suis connecté donc j'appuie sur définitivement mon réseau et il me met ça donc qu'est-ce que ça m'apprend ça ? alors normalement la seule chose que ça fait c'est qu'il y a beaucoup de monde c'est vrai sur Facebook je sais même pas pourquoi sur Youtube sur LinkedIn je suis connecté à beaucoup de monde mais je sais même pas pourquoi mais bon c'est comme ça ils ont rien et alors il y a plein d'erreurs donc d'abord c'est illisible deuxièmement je suis au milieu mais vous voyez c'est un réseau égocentrique donc dans un réseau égocentrique je suis connecté à tout le monde par définition parce que c'est mon réseau égocentrique donc à quoi ça sert de me mettre ? puisque je sais que je suis connecté à tout le monde donc le fait de me mettre moi et de mettre un lien entre moi et tout le monde ça rajoute seulement 500 liens qui servent à rien parce que je sais que je suis connecté à tout le monde donc c'est une représentation qui est peut-être assez impressionnante mais qui est rigoureusement illisible et qui en plus de ça rajoute à l'illisible en rajoutant des liens inutiles donc c'est bien pensé et donc voilà ça correspond à ce problème dont je vous parle qui est que la visualization est efficace dans certains cas mais quand les gens ne sont pas aguerris ils ne connaissent pas les techniques et les problèmes facilement ils font des choses impressionnantes qui ne sont pas du tout efficaces alors le message pourquoi la machine ne m'obéit pas le message que je vais vous faire passer aujourd'hui c'est qu'en réalité il existe deux représentations pour les réseaux cette représentation dont je vous ai parlé depuis le début qui est congruente donc tout le monde la comprend et tout le monde l'aime bien mais qui est parfois illisible en particulier c'est difficile de savoir qui n'est pas connecté à qui quand le réseau devient dense et il existe cette représentation là qui s'appelle la représentation par matrice d'adjacence alors cette représentation là elle est beaucoup moins populaire en fait quand on va regarder la liste des représentations de réseaux sur le site de Visual Complexity il n'y a même pas 1% qui utilise cette représentation pourtant elle est assez ancienne et alors on a démontré on a fait beaucoup d'expérimentations pour montrer que cette représentation là elle est toujours plus lisible toujours plus efficace que la représentation par Neu-Hélien elle monte en échelle toujours simplement elle nécessite un algorithme pour réordonner les listes alors comment ça se lit ça c'est le même réseau ça par exemple c'est le réseau de co-occurrence des personnages dans Les Misérables donc comment ça se lit dans Les Misérables il y a des personnages donc là chacun des points c'est un des points des Misérables là où au centre c'est Jean Valjean il est connecté à pratiquement tout le monde il est dans tous les chapitres ensuite la couleur vient du chapitre où ils apparaissent donc il y a des tas de personnages là ça doit être causette etc etc donc dans cette représentation là les personnes sont les lignes et les colonnes et quand deux personnes sont connectées alors à l'intersection de la ligne et de la colonne il y a un point qui apparaît en l'occurrence plus elles sont connectées plus le point il est dense donc par exemple la ligne de Jean Valjean elle est pleine de petits points parce que Jean Valjean est connectée à beaucoup de monde et en fait il y a deux lignes il y a une ligne et une colonne pour Jean Valjean parce que comme les graphes sont connectés dans les deux sens c'est symétrique et donc voilà comment ça se lit ça se lit comme ça une ligne ou une colonne alors quand on fait l'exercice mental pour l'apprendre une fois qu'on a fait ça et bien on peut le lire très rapidement et on n'a jamais de problème de croisement et donc le graphe que je vous ai montré tout à l'heure des personnes qui sont qui collaborent en visualisation les chercheurs on peut faire exactement le même avec la représentation matricielle on voit la même chose mais on voit tout là on a tout mis et donc vous allez me dire oui mais ça on ne peut pas le publier c'est vrai on ne peut pas le publier si on a affaire à une publication si on doit faire un joli powerpoint pour montrer à son patron comment on doit acheter telle action ou comment on doit virer telle personne on ne peut pas mettre ça ça ne passe pas et donc tout ce qu'on dit c'est ok vous avez une communication à faire vous avez un message à faire passer vous faites votre travail vous faites votre graphe à la fin vous isolez les parties les plus importantes vous montrez ça avec un joli graphique c'est très bien mais pour l'exploration ça ça vous montre tout sans croisement sans avoir de partie illisible et donc là on peut tout afficher et là pour le coup même moi je dois être dessus parce que comme ça toute la base de données a été mise et donc à la fin une fois qu'on a voulu représenter le centre du réseau on peut le faire mais au moins on a travaillé avec l'ensemble du système du réseau alors en fait pareil cette représentation elle n'est pas elle n'est bizarrement pas très très populaire mais en réalité elle est très facile à utiliser donc voilà le graphe il est là donc là on voit que donc là je ne sais pas là celui-ci donc là c'est c'est le Jean Valjean qui est ici et là c'est la connexion avec Ange Olras etc et donc la principale difficulté de cette représentation là c'est de trouver un bon ordre pour essayer à trouver une bonne présentation donc là l'ordre qui est utilisé c'est un ordre qui s'appelle par cluster donc en réalité ce qui se passe c'est que la couleur elle vient du chapitre et ça a été organisé par chapitre et donc on voit on voit les gens par chapitre mais en fait on peut faire des algorithmes c'est ce qu'on fait pour essayer de automatiquement réussir à les organiser et donc c'est ce qu'on fait dans l'équipe et donc on peut changer l'ordre et donc dans ce cas là on voit apparaître des blocs ou pas d'ailleurs donc là Jean Valjean il se retrouve tout à fait à droite parce qu'il est très particulier il a été poussé à l'extrémité et on voit des blocs qui sont assez clairs et qui sont mis ensemble par des algorithmes de réordonnancement on appelle ça automatique et donc ça rend le graphe très lisible et on voit à la fois par exemple dans cette représentation là la partie tout le monde est connecté c'est à dire que tous ces personnages sont connectés les uns aux autres et puis après ils sont connectés aussi à d'autres personnages qui apparaissent dans une partie plus lointaine de l'histoire donc ils servent de connecteurs entre plusieurs parties de l'histoire et donc tout ça pour vous dire que les technologies pour visualiser des graphes de taille on va dire arbitrairement grande existent ces représentations là sont beaucoup moins populaires que la représentation paranoélien mais elles sont toujours lisibles toujours il n'y a pas de problème et je peux voir à la fois les blocs c'est à dire voir que tous ces gens là sont toujours connectés ensemble à la fois les exceptions on voit qu'il y a quelques exceptions qui se baladent on voit qu'il y a des exceptions ici Cosette, Jean Valjean et évidemment Javert sont des exceptions du roman parce que c'est les personnages principaux et donc l'algorithme les a mis à côté il y a aussi des Thénardiers qui apparaissent donc les algorithmes permettent de les isoler et donc on peut effectivement manipuler le graphe alors l'information c'est que ça nécessite un peu d'entraînement pour savoir lire ces représentations et quand je dis un peu c'est de l'ordre de disons quelques dizaines de minutes donc par exemple quand dans un réseau noëlien on voit que tout le monde est connecté ça donne ce genre de truc là c'est un gros pâté quand on a l'habitude de lire les réseaux gros pâtés on arrive à l'interpréter en fait le gros pâté dans un noëlien ça correspond à ça dans un réseau par matrice ça c'est un truc assez simple c'est un carré l'avantage du carré ici par rapport à ce gros pâté ici c'est que quand il manque un lien dans le gros pâté c'est super difficile à voir alors que là s'il manque un lien ça fait un point blanc et on voit tout de suite le point blanc d'ailleurs on voit bien ici par exemple que là il y a un pâté mais il n'est pas complet ces deux là ils ne sont pas connectés donc on voit à la fois les connexions et les non-connexions et après donc ce truc là s'écroît ce sont des gens qui font l'intermédiaire entre deux ou plusieurs communautés et donc on apprend à les lire ça correspond à ces points là qui connectent tout le monde ensemble donc là encore une fois le message c'est que il existe des représentations alternatives des réseaux celles là sont toujours plus efficaces que les noéliens sauf que le réseau est tout petit et pas dense du tout simplement ça demande un peu d'apprentissage c'est vrai et donc nous dans l'équipe on a fait beaucoup de travail autour des représentations par réseau on est parti dans les années 2006 sur le fait de combiner les deux sur le même écran puis après on a fait des réseaux qui étaient augmentés on a mis des liens dans les matrices ensuite on a fait des réseaux hybrides et des passages à l'échelle si on a un peu de temps je pourrais vous montrer des exemples amusants d'utilisation de ces réseaux hybrides des exemples d'applications qui sont amusants mais qui sont utiles par ailleurs donc un des points intéressants c'est de se dire il existe en fait des représentations qui sont très efficaces pour regarder des réseaux de taille assez importante cette représentation hybride elle est intéressante on peut afficher des réseaux jusqu'à 4, 5, 10 000 personnes et ça continue à fonctionner et c'est efficace et ça reste lisible ça reste lisible alors que sur des réseaux noéliens ça ne marche pas et donc ça demande un peu d'apprentissage et on a continué à faire ça et donc par exemple Benjamin a soutenu sa thèse il y a un mois maintenant sur l'utilisation de matrices temporelles et donc là pour le coup c'est un réseau qui évolue dans le temps donc si vous regardez un réseau social qui communique qui collabore avec qui ça va évoluer dans le temps mais il n'y a pas que des réseaux sociaux qui évoluent dans le temps il y a aussi des réseaux informatiques l'évolution des réseaux informatiques dans le temps il y a aussi les connexions cérébrales qui évoluent dans le temps et donc on étudie les connexions cérébrales donc là c'est un réseau social qui évolue dans le temps et donc on peut naviguer dans ce genre de choses et on a travaillé aussi sur les problèmes de réordonnancement de tables qui sont maintenant faciles à faire et utilisables donc vous voyez la problématique elle est intéressante des représentations faciles à comprendre mais assez limitées des représentations très puissantes mais qui demandent un peu d'apprentissage alors la bonne nouvelle c'est que les temps d'apprentissage dont je vous ai parlé c'est pas deux ans deux jours c'est plutôt 20 minutes une demi-heure pour autant je ne veux pas être trop optimiste parce que il ne faut pas confondre les compétences et les habiletés ou les capacités si je vous explique comment marchent ces représentations vous savez comment elles marchent mais pour apprendre à les utiliser il va falloir y passer un peu de temps et je pense que c'est un peu pareil à une autre échelle pour le vélo je peux vous expliquer comment le vélo fonctionne mais pour faire du vélo c'est un peu différent la théorie c'est bien mais ça ne va pas vous aider il faudra monter dessus et apprendre à le faire et donc c'est un peu la même chose ici il faut un peu de temps pour que notre système perceptuel s'habitue à reconnaître des motifs dans ses représentations mais une fois que c'est fait on l'apprend rapidement alors après on a beaucoup on s'amuse beaucoup parce qu'on peut utiliser notre grand mur d'image pour afficher des très gros réseaux donc là on a un très gros réseau qui est affiché de façon hybride et donc on peut regarder ça à plusieurs et explorer ces gros réseaux alors c'est vraiment intéressant d'explorer les données à plusieurs c'est assez efficace on a fait pas mal de travail là dessus et c'est même très efficace pour que les gens apprennent les uns avec les autres à lire les données donc c'est intéressant en tant que tel donc vraiment les représentations visuelles que j'ai montrées elles passent à l'échelle donc j'ai presque terminé je vais vous faire quelques démos après mais donc je vais d'abord passer par quelques conclusions alors il y en a plusieurs donc là la première c'est que oui la visualisation est très efficace en fait on peut voir des quantités de données importantes avec nos systèmes visuels mais il faut vraiment suivre des règles strictes je les ai pas citées j'aurais pu je le fais souvent dans les présentations mais là j'ai décidé de changer un peu j'ai des jolis jolis exemples de règles qui marchent et qui marchent pas donc il faut les suivre et évidemment on a des limites de taille à respecter mais sinon quand on suit en fait la visualisation est très efficace pour comprendre interpréter des grandes quantités de données et donc quand on va sur le web quand on voit certaines applications en réalité elles respectent pas ces limites et ces règles et donc les visualisations qu'on peut voir sont souvent très difficiles à lire et pas efficaces parce que les gens ne connaissent pas ces règles donc il faudra du temps et il n'y a pas de miracle et donc comme je vous l'ai dit les visualisations efficaces elles sont pas si simples que ça à interpréter elles font un peu de temps et une fois qu'on a passé un peu de temps alors elles sont très efficaces et je pense que ce qui va se passer c'est que dans les années à venir les gens vont être de plus en plus exposés aux visualisations donc ils vont apprendre de plus en plus donc là je vous en parle ceux d'entre vous qui utilisent des visualisations sont des précurseurs dans 10 ans 15 ans les gens seront habitués ils seront tous familiers avec d'ici là il va y avoir des différences assez importantes d'une personne à une autre certaines vont absolument rien comprendre aux visualisations et auront pas l'habitude d'utiliser leur système visuel d'autres seront complètement familiers et vont l'utiliser sans même y penser donc ça c'est un temps d'apprentissage ou d'ajustement on pourra pas on pourra pas y échapper alors l'autre message comme je vous l'ai dit au début la visualisation peut aider à comprendre beaucoup de données jusqu'à un million je vais dire c'est l'ordre de grandeur maximum au-delà ça marchera pas alors pourquoi ça marchera pas bon parce que simplement on a des limitations physiologiques notre oeil a des limitations physiologiques notre cerveau a des limitations sur tout ce qu'il peut percevoir et donc si on doit traiter des données sur des milliards de personnes ou des milliards d'enregistrements il va falloir faire des traitements avant de visualiser cette information pour les réduire et les rendre compréhensibles alors ça c'est un champ de recherche qui s'appelle la visualisation analytique qui consiste à combiner de l'analyse machine learning avec de la visualisation et la combinaison n'est pas vraiment la superposition ou le fait de mettre les deux côte à côte les algorithmes qu'on peut utiliser en visualisation analytique ne sont pas forcément ceux qui sont les plus efficaces en machine learning tout seul ou en visualisation tout seul parce qu'il y a des compromis à trouver et pour autant c'est un domaine qui est vraiment intéressant et on en parlait encore donc par exemple les méthodes de projection automatique sont intéressantes mais il faut les augmenter pour pouvoir éviter des mauvaises interprétations et alors la bonne nouvelle c'est que maintenant les logiciels disponibles enfin beaucoup de logiciels sont disponibles commerciaux ou non commerciaux pour la visualisation donc ça c'est vrai que faire de la visualisation aujourd'hui c'est pas cher et assez facile encore une fois en faisant attention de ne pas utiliser les mauvaises représentations ou de ne pas faire d'erreurs de codage parce que les erreurs de codage font que les données sont difficiles à interpréter et donc je vous ai un peu parlé de cette difficulté de la compréhension de la visualisation de données complexes mais pour autant il n'y a pas que des données complexes qu'on veut afficher il y a aussi des données qui ne sont pas très complexes mais qu'on veut montrer à un plus grand nombre et donc on a aussi beaucoup de travail dans la recherche sur le problème de l'engagement et de la visualisation et le fait de rendre les visualisations compréhensibles par tout un chacun donc il y a des visualisations qui sont très attrayantes pour le web pour pouvoir montrer des choses on a gagné une compétition avec Google pour la visualisation de données électorales avec des représentations qui sont très attrayantes les gens restent scotchés à regarder ça et on a travaillé aussi sur le problème du raisonnement bayésien qui est un problème assez compliqué c'est à dire que chaque année par exemple les médecins font des erreurs d'interprétation mais les malades font des erreurs d'interprétation et donc là c'est un cas particulier c'est un cas assez connu d'interprétation de mammographie le problème est le suivant c'est si vous êtes une femme vous allez chez votre médecin vous avez peur d'avoir un cancer du sein il vous fait passer un test vous revenez chez votre médecin et le test est positif sachant que le test a 90% de bons résultats donc si on vous d'accord quelle est la probabilité que vous ayez le test et qu'il y a 3% de la population qui ont le cancer quelle est la probabilité que vous ayez le cancer quand on pose la question comme ça c'est des probabilités conditionnelles tout le monde se plante même les médecins se plantent les médecins quand ils ont fait des études après 3 mois ils se souviennent de la façon d'interpréter mais quand on leur demande 3 ans après ils ont oublié ils se plantent donc la réponse à cette question c'est en fait c'est 7,5% si vous avez un test positif de mammographie dans la population actuelle il y a 7,5% de chances que vous ayez vraiment un cancer du sein mais la plupart des gens vont dire 80% 70% ce qui n'est pas vrai et à cause de ce genre d'erreurs de raisonnement il y a plein d'opérations qui sont faites alors qu'elles sont inutiles il y a tout un tas de procédures alors on a essayé de travailler sur des représentations visuelles pour montrer voilà toute la population parmi toute la population voilà celles qui ont passé un test voilà celles qui ont eu un test positif celles qui ont eu un test négatif enfin non celles qui ont eu un test positif et parmi celles-là voilà celles qui ont vraiment un cancer donc on essaye de montrer ça et de permettre aux gens d'interpréter les résultats sans faire d'erreur je vais vous dire que ça ne marche pas bien en fait et on sait maintenant on commence à savoir pourquoi et ça a à voir avec des problèmes de biais cognitifs sur lesquels on travaille aussi mais on y travaille c'est un problème important et donc dans ces cas particuliers vous voyez bien qu'on ne va pas entraîner des gens pendant une demi-heure à interpréter des données bayésiennes ça ne sert à rien il faut leur montrer des résultats qu'ils puissent interpréter voilà je vous remercie beaucoup de votre attention applaudissements applaudissements et puis vous voyez vous voyez